Et j'aimerais commencer par te dire que ta rédemption renferme beaucoup de bénédictions. La rédemption c'est le fait que Jésus soit mort pour toi. Jésus est mort pour toi, Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus s'est sacrifié, il a payé le prix pour toi. Et du fait que Jésus a donné sa vie pour toi, te donne le droit d'avoir toutes sortes de bénédictions. Il y avait un homme qui marchait au bord de la plage, il marchait au bord de la plage et il parlait avec Dieu. Il disait Dieu mais je veux te comprendre Seigneur, je veux te comprendre comment tu es, je veux comprendre la joie du ciel. Et là le Saint-Esprit lui a dit prends ton doigt et plonge-le dans le sable. Et quand il a plongé son doigt dans le sable, ça a créé un trou dans le sable. Et là l'Esprit lui a dit prends toute l'eau de la mer et mets cela dans ce petit trou que tu viens de faire. Il s'est dit mais ce n'est pas possible. Il dit justement ce trou là représente ton intelligence et la mer représente ma grandeur. Je ne peux pas comprendre. Il y a certaines fois on néglige le ciel, on néglige la vie éternelle. C'est parce qu'on veut comprendre avec notre intelligence mais tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence. La gloire de Dieu est tellement forte, elle est tellement magnifique, extraordinaire que je prie ma prière et que tu ne manques pas le ciel. Etant tes deux mains s'il te plaît, c'est la plus grande prière. Souvent on aime bien les bénédictions mais c'est la plus grande bénédiction. Etant ta main et dit Amen. Je dis ma prière pour toi cet après-midi que tu ne manques pas le ciel. C'est pour ça que quand on parle de la vie éternelle, comme tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence, c'est là où vient ta foi. Tu n'as pas bien compris ce que je viens de dire. Avec ton intelligence tu ne peux pas comprendre la vie éternelle. Avec ton intelligence tu ne peux pas comprendre la gloire de la vie éternelle. Mais c'est là où tu as besoin de ta foi. La foi c'est quoi ? La foi c'est croire. Dis à ton voisin la foi c'est croire. Dis-lui cela. Il n'a pas bien entendu, dis-lui cela dans les oreilles s'il te plaît. Oui, la foi c'est croire. Tu crois tout simplement. Je n'ai pas besoin de comprendre à quoi ça va ressembler. Je n'ai pas besoin de comprendre comment je serai enlevé. Ce que je sais c'est que je crois que parce que j'ai donné ma vie en Jésus, mon nom est écrit dans le livre de vie. Et mon nom est écrit dans le livre de vie. Il ne doit jamais être effacé. Il ne doit jamais être effacé. Il y a certains qui ont effacé eux-mêmes leur nom du livre de vie parce qu'ils se sont refroidis, parce qu'ils se sont démobilisés, découragés. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Jésus a payé le prix pour la vie éternelle, mais tu as d'autres bénéfices qui sont attachés à ton salut. Je n'ai pas entendu ton amène. Ah oui ? Tu as d'autres bénéfices. Et si tu ne connais pas cela, tu risques de passer à côté de tes bénédictions. Luc 4 au verset 18. Luc chapitre 4 au verset 18. La première catégorie de personnes que Christ est venu sauver, c'est les pauvres. Et la pauvreté, c'est dans tous les domaines. La pauvreté spirituelle, le fait de ne pas avoir Jésus. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie. Mais la pauvreté aussi dans tous les autres domaines, que ce soit financier ou bien matériel. Ton amène là ne me convainc pas. Et dans tes deux mains, je proclame que la pauvreté sera loin de toi au nom de Jésus. C'est quoi la pauvreté ? Être privé. Tu es privé. Tu es dépourvu de quelque chose chroniquement pour très longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas à avoir une vie financière stable. Depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas à avoir Jésus-Christ dans ta vie. Depuis toute forme de pauvreté spirituelle, physique, financière. Jésus est venu combattre toutes ces pauvretés-là dans ta vie. Il est venu te racheter de ces pauvretés-là. Chroniquement, ta vie est toujours la même. Après un an, on revient, tu as la même position. Deux ans, tu as la même. Cinq ans, tu as la même. Dix ans, tu as la même. Tu n'avances pas. Tu es toujours privé. Le diable te prive de cette... Il te prive de ta prospérité. Mais ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et tente tes deux mains en ma direction. Je dis que les mains que tu me présentes maintenant vont compter les bénédictions de l'éternel. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Dis à ton voisin, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Dis-lui cela. Il n'a pas bien entendu plus fort, s'il te plaît. Pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Elles peuvent pas. Pourquoi est-ce que ça est toujours là? Non. Tu dois aller de gloire en gloire. Le manque, la disette, doit être une étape de ta vie. Mais tu ne dois pas rester là-bas pour toujours. Et tu ne dois pas accepter de rester là-bas. Parce que le prix a été payé pour toi. Tu as le droit d'être béni. Le Seigneur lui-même n'était pas pauvre. Non. Notre Dieu n'était pas pauvre. Jean 12, verset 6. Non. Notre Dieu était prospère. Il était prospère. Je suis en train de te montrer que parce que tu as Christ, tu as le droit d'évoluer dans ta vie, dans tous les domaines, même financièrement. Notre Seigneur était béni aussi. Il était rempli de l'Esprit. Il était béni. Au point là où il avait un comptable. Un comptable qui retirait, mais qui ne savait pas. Ça veut dire que l'argent qu'il volait n'affectait même pas les finances de notre Seigneur. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Notre Dieu était béni. Notre Seigneur avait un comptable. Est-ce que je peux poser une question? Combien d'entre nous a un comptable dans cette église? Pose la question à tes voisins. Est-ce que tu es un comptable? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Est-ce que tu es un comptable? Pose-lui la question. Tu n'en as pas parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Ton argent, tu gères ça d'abord toi-même. Toi-même, tes cartes, tout, tu gardes toi-même. Tout, tes ribes, tu gardes ça. Mais notre Seigneur n'était plus à ce niveau-là. Il était tellement béni qu'il fallait quelqu'un. Bon, non, il y a trop d'argent là. Qui est là? Bon, toi, tu gères l'argent là. Moi, je n'aurai pas le temps. Et tant tes deux mains. Avant que tu quittes cette terre, je proclame que tu auras des comptables à ton service. Je t'aime pas. Serai-z'as pas.